En route vers Noval Bike à Vitry-le-François. Des choix variés de vélos vous attendent, pour les sportifs ou les citadins, avec de nombreux accessoires disponibles. Adoptez la position parfaite avec l'étude posturale. Notre équipe vous accueille du mardi au samedi. Plus d'informations au 03 26 74 22 29. Les œuvres d'Hector Guimard exposées au musée de Saint-Dizier. Les élèves barisiens à la rencontre d'artistes peintres à Bar-le-Duc. Et puis nous irons au cœur de la fabrication des yaourts faits à la ferme des Forges dans la Meuse. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du mercredi 22 décembre 2021. Les célèbres panneaux métropolitains de Paris ont été fondés en Haute-Marne. Ils doivent leur existence à Hector Guimard, architecte de la fin du 19e siècle et du début du 20e, et précurseur de l'art nouveau. Ce mercredi, le musée de Saint-Dizier a souhaité mettre en lumière cet artiste injustement oublié qui a œuvré avec le savoir-faire au Marne et durant sa carrière. Un reportage de James Beaurepère. Hector Guimard, ce nom vous dit peut-être quelque chose, il est pourtant bien familier à la ville de Saint-Dizier. Ce mercredi, le musée de Saint-Dizier ouvrait ses portes au public afin de découvrir la troisième collection de fonds de Guimard au monde. Cette visite mettait en avant les fonds du musée, notamment la fonderie d'Hector Guimard qui est quand même très importante pour l'histoire de la région puisque c'est un artiste qui va œuvrer avec les fonderies de Saint-Dizier et dont on va retrouver les œuvres partout au travers le monde et surtout à Paris avec le métropolitain qui est une de ses œuvres phares dont on a justement un élément exposé ici dans la salle. Architecte individualiste et précurseur de l'art nouveau, Hector Guimard est en effet le créateur des panneaux métropolitains de Paris. Réputé pour ses fonds d'art, c'est en Haute-Marne à la fonderie du Val-Donne, située à proximité de Saint-Dizier, que l'artiste a décidé de lancer sa production en série de ses célèbres édicules entre 1900 et 1913. Il a également coulé ses fonds artistiques dans les fonderies de Saint-Dizier. La collection Guimard du musée, c'est une collection qui est relativement méconnue et qui est pourtant très importante. C'est une des trois plus grosses collections Guimard. Donc c'est vrai que ça permet de mettre en avant ces fonds-là. Puis c'est un savoir-faire local, c'est toujours l'occasion aussi de montrer les spécificités de la région et encore une fois, toutes les caractéristiques de ce savoir-faire si particulier. Durant près d'une heure, une dizaine de personnes a donc pu découvrir les différentes œuvres de Guimard dans cette exposition. Longtemps critiqué pour son style atypique aux courbures très étendues, le musée de Saint-Dizier a souhaité remettre au goût du jour cet artiste tombé dans l'oubli. Et restons dans l'art, puisque des élèves de Terminal de lycée de Bar-le-Duc ont rencontré une artiste peintre avec qui ils ont pu échanger sur sa pratique artistique et ses œuvres qui sont actuellement exposées au sein de l'Office de tourisme de Bar-le-Duc. Louis Maugent y était regardé. Vendredi dernier, les élèves de Terminal Options Arts Plastiques du lycée Raymond Poincaré ont rencontré l'artiste peintre Lucia Salzgeber lors de son exposition « Auprès ». Maryse Holmes-Fabre, professeure d'art plastique, a tout de suite sauté sur l'occasion afin d'offrir à ses élèves la culture dont ils ont tant besoin pour les épreuves du baccalauréat. L'artiste peintre, quant à elle, est ravie de partager ses œuvres. « Enfin, environ un peu plus d'une dizaine d'œuvres qui relatent un petit peu de ces trois dernières années de peinture qui sont des sortes, je vois ça comme des sortes de chapitres. » L'expérience remplit alors leur carnet de références et développe en même temps leur fibre artistique, quel que soit leur moyen d'expression. Ilias Salami, élève de Terminal, préfère l'audiovisuel, ce qui ne l'empêche pas d'apprécier pleinement l'exercice. « Quand je suis arrivé, j'étais un peu surpris, je ne suis pas forcément branché au niveau de ce qu'elle fait, etc. et j'ai appris à découvrir ce qu'elle faisait, ça me plaît quand même, en quelque sorte. Et voilà, c'est ça que ça m'a apporté aujourd'hui, une liberté de créativité. Très amusant de faire ça, c'est très enrichissant aussi de faire des expos comme ça et j'ai beaucoup aimé cette matinée, cette journée en tout cas. » Un exercice leur a été alors donné afin d'appréhender le style et l'expression de l'artiste en question. « Je trouve ça extra de juste être dans le fer et d'être sur le vif comme ça et se laisser aller à quelque chose, tendre vert, quoi. Voilà. » L'exposition à l'Office du tourisme, en partenariat avec AC Bessene, a aussi accueilli le vernissage de ces mêmes œuvres la veille. Au final, c'est une occasion pour Lucia de revenir aussi dans le Grand Est et voir les futurs artistes éclorent à leur tour. Et passons à présent à l'image du jour. L'avenir de la mythique salle Aragon se précise enfin à Saint-Dizier. Cette salle intégrera bientôt le projet Muse des musées nationaux Grand Palais dans le cadre de Révélé Saint-Dizier et d'Action Coeur de Ville. Ce nouvel outil de médiation culturelle s'articulera autour de deux ensembles. Un parcours permanent d'initiation à l'art composé de 18 œuvres, dont deux du patrimoine local. Il y a un espace immersif équipé de matériel numérique qui proposera deux expositions immersives par an. La première exposition devrait débuter en juin 2022. Place à l'artisanat local, désormais avec la ferme des forges et ses yaourts, de la traite des vaches jusqu'à la mise en peau, venez découvrir les secrets de fabrication de ces fameux desserts fabriqués à un baville dans la Meuse. Un publié reportage de James Beaurepère. On a commencé les yaourts en 2013, en fait. Je me suis mis en disponibilité, j'étais fonctionnaire. Et maintenant, on est neuf personnes sur la ferme des forges. Et on fabrique, on transforme une partie de notre lait en yaourts, en desserts lactés, en fromage blanc, en riz au lait. On va donc laver les trillons, on va enlever les premiers jets de lait. Le but, c'est vraiment que la mamelle soit très propre pour la traite, qu'il n'y ait pas de sport butyrique, afin qu'on ait un lait de qualité pour la transformation derrière. Une fois que nos cuves sont pleines, on peut directement pasteuriser le lait et puis le transformer derrière. Nous, il n'y a aucun traitement thermique avant la pasteurisation. Vous regardez tous les éléments nutritifs du lait. Donc le lait, là, il arrive de la salle de traite. Le pasteurisateur, c'est une grosse cocotte avec de l'eau autour. On chauffe tout doucement le lait pour ne pas détruire les éléments essentiels du lait. Donc là, j'ai ma bonne dose de lait. Donc après, je rallume et je choisis mon programme en fonction 1, yaourt, 2, crème, dessert. Après, en général, il faut compter à peu près 1 heure de pasteurisation sur l'ensemble des produits. Donc nos confitures, on les achète chez un artisan et ils sont tous agréés bio. Donc voilà, on est bon, on est supérieur à 125 grammes. Et après, on prend les 4 pots et après, on les cartonne. On est déjà en vente directe. On est ouvert tous les samedis de 10h à 12h. Et on fournit des magasins de producteurs, les GMS, et la vente directe, les collèges et les lycées. Les gens sont contents et j'apprécie beaucoup quand on me dit « je retrouve le goût de l'ancien, de ma grand-mère », et ainsi de suite. Ça, ça me fait plaisir. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée. Bonsoir à tous. Demain matin, des nuages seront présents sur l'ensemble du Triangle, avec du soleil à Vitry-le-François et Chaumont. Côté température, on annonce 1 degré à Bar-le-Duc. Demain après-midi, des éclaircies seront présentes sur l'ensemble du Triangle. On attend jusqu'à 9 degrés à Saint-Dizier. La soirée de demain s'annonce plutôt dégagée, avec 5 degrés à Vitry. Demain, nous fêterons les Armand et nous ne perdrons pas de minutes de soleil. Très belle soirée. Avec puissance télévision. Musique